Wopézo de toutes, comment il est ? Bienvenue, c'est Soukali, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de figurines. Rappelle-toi, la dernière fois on avait vu ensemble la SH Figuarts Piccolo Daimao, très belle figurine. D'ailleurs, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien qui apparaîtra quelque part ici. Aujourd'hui, on continue dans la nostalgie avec un personnage féminin extrêmement important dans Dragon Ball. C'est la femme de Vegeta, c'est la mère de Trunks, c'est une inventeuse de génie. Tu l'auras compris, on va aujourd'hui parler de Bulma et plus précisément de la SH Figuarts Bulma Adventure Begin. Alors pourquoi ce nom si particulier ? Bien tout simplement car il s'agit de Bulma lors de sa toute première rencontre avec Sengoku. Rencontre extrêmement importante car cela débouchera sur la quête des Dragon Ball et sur la sublime histoire que nous a donné ce manga. C'est une figurine qui est proposée par Tamashination et Bandai, disponible depuis novembre 2019. Et aujourd'hui, nous, on va voir un peu ce qu'elle nous propose. Niveau articulation, couleur, design, bref, on va passer tout en revue. J'espère que toi aussi, tu es prêt à te lancer dans l'aventure avec la SH Figuarts Bulma Adventure Begin. En tout cas, c'est parti. Et nous retrouvons notre figurine de Bulma en dehors de sa boîte. D'ailleurs, si tu veux voir des photos un peu plus précises au niveau du packaging et tout ça, je t'invite à aller sur la page Soukali974 où tu vas retrouver pas mal de petites photos. Ici, nous, on va directement parler de la figurine et on remarque déjà une figurine qui est très très belle, très bien réalisée. On peut voir une figurine qui est super fidèle au personnage du manga, même au niveau des couleurs, tout a l'air vraiment en place. Donc ici, il n'y a pas de nuance dans les couleurs, c'est vraiment uniforme. Donc voilà, dans un ton plutôt pastel avec ce petit rose et le bleu pour les cheveux. On revoit les petits autocollants 97 à l'arrière dans le dos et Bulma à l'avant au niveau de la poitrine. Il y a pas mal de petits détails déjà qui sautent un peu aux yeux, comme sa montre, son gant, le holster, la petite sacoche. Enfin voilà, c'est plutôt pas mal du tout dans son ensemble. Au niveau des détails, eh bien, on se régale plutôt bien avec cette figurine. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, avec le gant qu'elle porte à la main droite ou le holster qui donne un aspect cuir vraiment réussi. Voilà, avec le pistolet dedans qui a une petite couleur métallisée, la boucle de ceinture, les rainures de la robe qui rendent très très bien avec les effets de pli aussi qui sont plutôt pas mal. La petite sacoche bien réalisée, elle aussi sur le côté. Quand on regarde le visage d'un peu plus près, on remarque que les yeux sont très très bien réalisés, très très bien peints. Au niveau des cheveux, pareil, la qualité du détail a été respectée avec les cheveux tirés vers l'arrière pour cette fameuse tresse, tresse très bien faite elle aussi avec le petit peu de cheveux qui dépasse tout en bas. Donc franchement, très très beau boulot ici au niveau du sculpt. En tout cas, une figurine qui dans son ensemble est vraiment très bien réalisée. Je regrette légèrement les articulations au niveau des genoux et des coudes qui sont un petit peu trop voyantes à mon goût, voilà, qui ressortent un peu. Je pense qu'il n'y avait pas la place pour les mettre à l'intérieur parce que les jambes et les bras sont plutôt assez fins. C'est un petit peu dommage mais ça ne gâche en rien la beauté de cette figurine. Franchement, elle est vraiment très très belle et le travail a été assez pointillé dessus. C'est plutôt incroyable pour une figurine de Bulma, on n'en attendait pas moins. Au niveau des accessoires, on est plutôt gâté avec cette figurine. Pour commencer avec trois visages interchangeables. Le premier, vous aviez pu le voir il y a un instant sur la figurine. Là, on a un deuxième avec un sourire bien plus prononcé. Et puis un troisième qui est quand même assez marrant celui-là où elle est morte de trouille, choquée même avec des grands yeux, la bouche un peu bizarre. Enfin voilà, aspect un peu cartoon que j'apprécie vraiment pas mal. On continue ici avec un holster vide et un pistolet. Donc pistolet bien sûr qu'on va pouvoir équiper à Bulma. Et bien sûr pour donner plus de réalisme, on va venir mettre le holster vide à la place de l'autre holster dans lequel il y a déjà un pistolet. Voilà, ici pareil, les textures et les couleurs sont très très bien respectées. Le pistolet est très bien fait avec cette petite couleur métallisée, le petit chargeur qui dépasse. Franchement, c'est vraiment pas mal. On poursuit ici avec deux éléments fondamentaux des équipements de Bulma. On a dans un premier temps le Dragon Radar. Dragon Radar extrêmement bien réalisé. Malgré sa toute petite taille, ils ont réalisé vraiment un travail formidable là-dessus. On peut apercevoir les boules de cristal ainsi que la direction à prendre. Et à côté de ça, on a la Dragon Ball à deux étoiles. Et bien celle que possédait Bulma lorsqu'elle a rencontré Sengoku. Et pour terminer, nous avons les mains interchangeables. Alors ici, nous avons exactement trois paires de mains interchangeables. Donc la paire de points qui est actuellement sur la figurine. Une paire de mains qui pointent du doigt. Et une paire de mains un peu ouvertes. Et ensuite, on a trois mains droites. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que c'est des mains qui vont accueillir respectivement le Dragon Radar. Qu'on va venir clipser dans la première main. La main qui va tenir le pistolet qui se trouve au centre. Et enfin, une main qui tient une capsule. Voilà, là ici pareil, la capsule est super bien réalisée. On ne voit pas trop bien l'écran malheureusement. Mais en tout cas, très très bien réalisée. Malgré, encore une fois, la petite taille de cet accessoire. Passons maintenant aux articulations. On peut tourner la tête à 360 degrés dans un sens comme dans l'autre. On peut raisonnablement pencher la tête en arrière et vers l'avant. Et aussi sur les côtés. Tu l'as peut-être remarqué, mais la tresse de Bulma est elle aussi articulée. On continue avec les bras qui peuvent monter jusqu'à 180 degrés. On peut bien sûr plier les coudes sur une bonne amplitude. Et faire tourner le bras sur lui-même grâce à l'articulation qui se trouve à la base de l'épaule. L'articulation du poignet nous permet de l'incliner dans un sens comme dans l'autre. Et on peut bien sûr le faire tourner à 360 degrés. Au niveau du buste, on va pouvoir pencher Bulma vers l'arrière et vers l'avant. On va pouvoir la pencher sur un côté comme de l'autre. Le buste tourne à 360 degrés sur lui-même. Au niveau des jambes, la jupe en plastique souple de Bulma nous interdirait presque les front kicks. Par contre, en ce qui concerne les coups de pied latérales, ça marche parfaitement bien. On peut tourner la jambe au niveau de la cuisse à environ 90 degrés. L'articulation de la cheville nous permet d'incliner le pied vers l'avant ou un petit peu plus vers l'intérieur. Et on peut bien sûr le tourner à 360 degrés. L'articulation au niveau du genou nous permet de plier la jambe de Bulma très correctement malgré la simple articulation qui la compose. Pour ce qui est des comparatifs, on a ici la SH Figure Arts Adventure Begin Bulma avec la SH Figure Arts Bulma. Bulma Bikers, on va dire, avec ses bottes, son pantalon de cuir, etc. Nous avons ici notre SH Figure Arts Bulma avec la SH Figure Arts Kid Goku et la SH Figure Arts Kamecenin ou encore Tortue Génial pour les puristes. Les proportions sont respectées par rapport au manga. Là encore, nous avons Bulma entouré de sa petite famille, notamment Vegeta et Trunks. Vous pouvez le voir là pareil, les proportions sont toujours très bien respectées. Ici, nous avons la SH Figure Arts Bulma avec la Marvel Légende Iron Man et avec le Gundam SD Exia. Et enfin, pour faire le tour, nous avons ici la SH Figure Arts Bulma avec la Mid-Clos Orphée de la Lire et avec la Figma Guts Swordman. Donc voilà, encore une fois, comme vous voyez, ça reste bien à l'échelle, en tout cas, à ce qui concerne le 1-12ème. Nous pouvons dire que nous avons ici une figurine très très bien réalisée et représentant fidèlement le personnage de Bulma, en tout cas dans ses débuts dans Dragon Ball. Elle est vraiment très très belle. Je regrette encore une fois le fait que les articulations au niveau du genou et des coudes soient aussi apparents. Mais mis à part cela, je trouve que cette figurine est vraiment incroyable avec des accessoires vraiment cools et qui lui vont bien au final. Donc voilà, une figurine magnifique qui plaira à tous les fans de Dragon Ball et même les autres. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette figurine dans les commentaires et à lâcher un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et clique sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès leur sortie. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram avec le prénom Soukali974. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je te laisse avec quelques petites photos. Prends soin de toi et d'ici là, Soukali ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501